coucou un petit retour de course au magasin bio ben voilà c'est parti j'avais plus de protéines de soja texturé donc voilà j'ai pris celle de la vie claire elles sont il me semble à 1,49 un truc comme ça un truc comme ça donc là c'est les fines mais comme vous pouvez le voir elles sont elles sont pas très très fines en fait j'aimerais bien en trouver des vraiment fines pour faire voilà des sauces des bolognaises des choses comme ça donc voilà et c'est un petit paquet il y en a que 175 grammes donc je regardais après le confinement j'essaierai d'en trouver en plus en plus grosse quantité genre j'aimerais bien trouver en 1 kg minimum des fines des moyennes et des grosses pour pouvoir avoir ce qu'il faut et sur le long terme en fait j'ai acheté des petites graines comme ça s'appelle le choix du boulanger alors c'est pour notamment mettre dans mes pains ça fait des mois que j'en ai pas acheté de ça voilà parce que j'y pensais pas tout simplement et je fais et je fais aussi mais des crackers maison avec ce genre de ce genre de petites graines donc c'est vraiment c'est vraiment bien c'est aux alentours de 1 1 70 comme ça dans le carrefour city de ma ville il n'y avait plus de farine depuis ouais ça fait trois ou quatre jours n'ont pas été livrés donc je prévois toujours il m'en reste un il m'en reste un kilo mais je veux pas voilà je veux pas être en rupture donc j'ai j'en ai profité il restait à la vicar il restait quatre paquets comme ça de farine gourmélia donc c'est une farine qui est faite dans à l'étra dans la loire à à quelques à quelques kilomètres de saint etienne gourmélia sélectionne crupuleusement ses céréales auprès de producteurs français engagés voilà écoutez vous pourrez faire des emballages des emballages des emballages carton quand même voyez enfin carton emballage papier sachant que je fais mon pain là il me reste il me reste aux alentours d'un kilo voilà je vais je vais faire un pain et un pain de mie donc il ya déjà le kilo qui va qui va y passer enfin pas y passer mais presque donc voilà j'ai acheté alors j'ai voulu acheter des desserts au soja sans sucre ajouté de la marque sojade il n'en avait plus enfin ce que j'aime en tout cas les autres je n'arrive pas à les manger notamment la cerise je trouve que elle a vraiment un goût de médicaments c'est horrible et acheter des yaourts soja nature j'aime pas trop en fait j'aime j'aime bien quand il ya du fruit dedans du fruit et sans sucre ajouté donc il me faut mes protéines donc j'ai pris et ça coûte moins cher en plus c'est vrai que bon bref j'ai pris des petits yaourts au lait de vache tant pis je vais faire pendant pendant une semaine je vais utiliser ça voilà donc j'ai pris vanille et saveurs citron voilà donc c'est fabriqué ça c'est fabriqué c'est fabriqué et collecter localement depuis 1975 ouais mais où on va va noyales sur vilaine dans 35 sa région de rennes ça donc lait demi-écrémé sucre de cannes non raffiné issu du commerce équitable 6,1 lait écrémé en poudre ça c'est pour que ça soit ferme arôme naturel de citron et bifidus j'étais quelque chose à la pharmacie j'ai été allé pour voilà mon ordonnance habituelle de médicaments et enfin je vous dirai ça tout à l'heure je vous dis ça maintenant à la vie claire je n'avais enfin je n'avais plus j'arrive j'arrive à la fin de mon de mon homicélaire donc il me semble que c'était bio bio quelque chose bio j'avais acheté ça hyper vu je me souviens donc c'est une marque marque bio là vu que j'étais à la claire et hors de question d'aller à l'hyperu juste pour de l'homicélaire j'ai pris celle ci il me semble j'en j'en ai entendu parler je ne sais plus où l'agent zac alors je savais pas que ça avait été est ce que ça a été racheté par léa nature ce qui me semble pas que jonzac c'était léa nature à la base tu vois est ce que vous savez donc au micellaire apaisante nettoie des maquilles apaises visages et jeux visages et jeux voilà peau sensible hypo allergénique sans parfum donc moi j'aime bien les choses sans parfum ou alors avec un parfum tout doux donc c'est à base de camomille et de bisa beau lol c'est rigolo comment donc ouais 15% d'eau thermale après il ya de l'eau florale de camomille calmante et du bi ça beau lol naturel apaisant je pense que c'est du biseur machin ça je vais payer 11 euros non pas qu'on était neuf je suis pas très loin 9 euros 99 voilà donc on va écouter et donc comme je vous disais tout à l'heure je suis passé à la pharmacie acheter enfin prendre les médicaments et les beaux jours sont là quand même un il est tôt mais ils sont là on est un peu surpris tous je pense en surtout dans le nord du pays et moi si enfin si vous me suivez sur mes blogs j'ai quand même des problèmes de peau j'ai une peau qui est très réactive qui rougit facilement j'ai parfois voilà des imperfections des boutons et quand on vient les beaux jours je crame j'ai vraiment pour ça une peau de une peau d'irlandaise une peau de suédoise voilà j'ai vraiment une peau une peau de rousse en fait un donc je prends très très facilement des coups de soleil donc et je n'avais plus de de protection solaire pour le visage et pour le corps donc j'ai trouvé ça et je suis très contente parce que moi ce qui me déplaît dans les dans les crèmes anti soleil c'est c'est le fait qu'ils aient des filtres chimiques en fait c'est vraiment dégueu déjà pour la peau et pour l'environnement je trouve que c'est mieux les filtres les filtres minéraux donc donc pour moi et pour la planète j'ai trouvé ça uriage ça s'appelle bariesson c'est une crème minérale très haute protection spf 50 plus sans filtre chimique texture 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 hauteuse c'est texture hauteuse oui oui texture hauteuse et comme d'habitude je regarde là alors que il ya personne là vous êtes là décidément j'ai du mal en ce moment avec l'objectif je me demande bien pourquoi voilà donc alors il ya quoi dedans j'y connais rien en ingrédients donc une sacrée quantité quand même avant l'exposition appliquer une dose suffisante pour bien couvrir la zone exposée par exemple l'équivalent d'une cuillère à café de produits pour le visage et le cou ça fait beaucoup la réduction de cette quantité diminue le niveau de protection renouveler l'application fréquemment surtout après avoir transpiré nager ou s'être essuyé même bien protéger réduire maximum l'exposition ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants directement au soleil oui bah oui alors donc recommandé pour si ça vous intéresse je vous lis si ça vous intéresse pas vous passez et puis on se dit on se dit à bientôt 1 c'est pour les peaux intolérantes recommandé pour les peaux intolérantes aux filtres chimiques aux parfums et aux conservateurs cette crème minérale apporte une très haute protection contre les uva et les uvb et prévient du dessèchement cutané sa texture onctueuse garantit une pénétration facile en général en général quand il marque ça sur les boîtes c'est les textures qui pénètrent le moins facilement moi j'ai remarqué à ça voilà 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 mais j'aimerais bien elle dit ils sont où les à ingrédients et ben et je vais vous les je voulais montrer à la à la caméra et s'il y en a qui s'y connaissent en en ingrédients de produits de produits cosmétiques s'il vous plaît ça sera bien de me de me comment dire de me le dire si c'est bah je suppose que la compo elle est c'est chimique même s'il n'y a pas de filtre chimique la compo et industrielle et machin et truc et pas bio donc forcément donc voilà je vous mets comme ça tac mais bon moi entre la peste et le choléra comme on dit 1 parce que ouais les soleil c'est c'est vraiment pas bon bah oui il n'y a pas de il n'y a pas de je crois qu'il ya une petite au percule ah oui c'est c'est vraiment c'est vraiment épais bon ben on verra ça écoutez voilà un petit retour de course qui dure qui dure 13 minutes c'est très bien là pour la fin de la journée je vais aller sortir le chien et j'ai des petites choses à faire voilà j'ai filmé une vidéo une journée dans mon assiette je vais y arriver une journée dans mon assiette aujourd'hui donc je filmerai le repas de le repas de ce soir écoutez voilà c'est tout ce que c'est tout ce que j'avais à dire je vous dis à très très vite et on se retrouve pour un nouveau retour de course ou pour une autre sorte de vidéo je vous mets un petit avec avec les vidéos de ma chaîne portez vous bien allez à très bientôt